Ok, là je crois qu'on tient un truc vraiment pas mal. Framer a sorti son intelligence artificielle qui permet de créer des sites ultra rapidement. Il suffit d'entrer un prompt et il vous génère le site. Et si certains cyniques peuvent dire que les sites sont pas jolis, détrompez-vous, ils sont plutôt jolis et on va voir comment est-ce qu'on peut en générer avec Framer. Donc là, on est sur Framer, vous pouvez y aller, vous pouvez créer un compte gratuitement et ensuite vous allez pouvoir aller directement ici. Donc il y a une vidéo tutoriel qui vous montre si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour générer votre site. Nous, on va aller directement dans Insert et là, AI. Et donc ce qu'on va faire, c'est écrire ce qu'on veut. On peut faire par exemple une landing page pour une agence de Growth Marketing. Il doit mettre en avant les techniques, l'équipe et le portfolio de clients. Ok, donc ensuite on peut faire Start et là ça va automatiquement générer notre site. Donc là, on va attendre quelques secondes et on le voit générer directement la landing page avec évidemment un style bien défini. Et ensuite, on va pouvoir venir jouer un petit peu sur tout ça. Donc là, si on dézoome, on peut voir qu'il est vraiment en train de faire la landing page. Il est en train de la générer sous nos yeux avec différentes images, etc. Voilà, donc là, c'est terminé. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et ce qu'on peut faire directement, c'est changer les différentes palettes pour avoir une palette bien définie ou pas. Voilà, on peut vraiment varier les éléments comme on veut. Donc là, je vais rafraîchir parce qu'il n'y en a aucune qui m'intéresse vraiment. Voilà, on pourrait dire que celle-là est pas mal. Et ensuite, au niveau des fonts, on peut varier comme ça les différentes fonts. Donc là, par exemple, on a un truc un peu bol comme j'aimerais. Ça, ça va pas du tout. Ça, ça pourrait aller. Ça pourrait être pas mal. Et donc, on peut venir varier. Voilà, ça, j'aime bien. C'est assez moderne et tout. Et vous voyez que c'est pas dégueu. Franchement, j'ai vu des trucs bien pires ou des gens qui vendaient des templates sur des trucs bien pires. Là, il faut se dire que c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Et je trouve que le truc est pas mal. Ensuite, on peut venir éditer vraiment ce qu'on veut. Donc, on aurait pu changer le titre ici. On peut mettre, par exemple, le nom de la boîte Growsteam, je sais pas, par exemple, ou un truc comme ça. Ensuite, ça, on peut changer, évidemment, tout ça derrière. Vous pouvez aller changer l'image de fond, etc., etc. Mais c'est juste pour vous donner une première idée de ce que ça peut être et vous lancer. Ce qui est plus dur quand on crée un site web, c'est de se lancer. Et c'est ce que fait Satir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau type de site. Cette fois, on va essayer de créer un site plutôt au niveau Web3. Donc là, j'avais donné ces indications et il m'en avait fait une avant qui était mieux que celle-là. Donc, je vais lui dire de rajouter des aspects un peu graphiques pour que ça ait le meilleur rendu que celui qui est là. Voilà, donc là, il a terminé. Et franchement, je suis assez impressionné de la qualité. Alors, le seul truc qu'il pourrait refaire, par exemple, ici, c'est régénérer cette partie. Là, on peut changer les couleurs, évidemment, en cliquant sur ce petit icône-là. Voilà, je vais laisser comme ça. Et j'aurais pu refaire ça, mais dans tous les cas, rien ne m'empêche ensuite de venir déplacer les éléments comme ça ou de modifier ici la taille, etc. On a vraiment la main mise sur tout. Donc, c'est assez pratique parce que ça donne une première idée de ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, il nous a trouvé un super truc. J'ai adoré ce truc-là. Je trouve que c'est assez dingue qu'une intelligence artificielle soit capable de comprendre ça et de le faire bien. Pareil pour les trucs clients, je trouve ça plutôt propre et bien fait. Je pense que ça peut servir énormément de monde, surtout les gens qui ne sont pas très graphistes, à créer la première version de leur site. Voilà, on a un site qui est propre. Ensuite, on a juste à venir mettre d'autres images, à changer le texte, etc. Mais ça donne déjà une architecture de site qui est propre. Et ensuite, évidemment, on peut toujours venir modifier les couleurs, etc. Donc, pour ça, on vient ici et on peut modifier tout ça pour changer les couleurs, pour changer la forme. Voilà, on peut avoir des trucs plutôt sobres, on peut avoir des trucs plutôt colorés, etc. Voilà, on est assez libre. Donc, il faut faire attention un peu à l'accord des couleurs et avoir une bonne palette cohérente. Mais sinon, vous avez quand même une grosse partie du travail qui est faite. Donc là, on va finir avec la troisième. Donc ensuite, dernière étape, ce qu'on peut faire, c'est créer un portfolio pour un no-codeur freelance. Ça, je pense que ça peut vous servir si jamais vous l'êtes. Et sinon, si vous êtes juste un freelance, je pense que ça peut aussi vous servir. Donc voilà, j'avais fait une première tentative, mais elle était un peu dégueulasse. Faut être honnête. Et donc, je refais avec cette description-là. Donc, créer un portfolio pour un no-codeur freelance. Créer une landing page créative qui met en avant les outils utilisés, le process bien réglé de délivrance du projet. Dic que le freelance peut travailler sur les outils, blablabla. Et met une offre de conseil à 500 euros de l'heure, ainsi qu'une offre de prestation à 15 000 euros et plus. Utilise des symboles, un pattern moderne, des titres courts et des descriptions. Ça, je viens de le rajouter. Et donc, on va voir ce qu'il nous propose. Voilà, donc là, il a terminé. Et bon, c'est assez minimaliste. Mais il y a quelques bonnes idées. Et c'est précisément là-dessus, en fait, qu'il faut insister. Ça ne va pas remplacer vous. Ça ne va pas remplacer votre travail. Mais ça peut vous donner des bonnes idées. Par exemple, j'aime beaucoup cette section-là. Donc, potentiellement, peut-être que je pourrais juste la sauvegarder, la mettre de côté et régénérer les autres. Mais c'est vraiment là où, en fait, est le cœur de cette IA. Ce n'est pas forcément de vous remplacer, mais c'est vous donner des bonnes idées. Ou au moins, des bons patterns pour partir de ça et avoir un bon rendu final. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma newsletter teyo.co.edito. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous prépare plein de contenus. Et sinon, je vous conseille de continuer avec cette vidéo qui explore comment est-ce que vous pouvez créer un site web gratuitement. Sous-titrage ST' 501